Comment ne pas blesser les gens ? Quand on s'exprime, on peut blesser quelqu'un à travers les mots qu'on a choisis. Mais avant de te partager certaines techniques que tu peux employer dans ton quotidien afin de minimiser le fait de blesser une personne à travers les propos que tu exprimes, prends en considération que plus le nombre de personnes va augmenter, plus cela est impossible de blesser qui que ce soit. Si je parle à une personne, je peux me débrouiller pour choisir tous les mots qui vont lui correspondre, m'adapter à son tempo, m'adapter à sa manière de parler, à son vocabulaire, à comment elle emploie la grammaire, à comment elle emploie les différents mots qu'elle peut choisir, parce que pour décrire une situation, on peut la décrire de plein de manières différentes. Quels sont les mots qu'elle choisit ? Je peux m'adapter à tout son vocabulaire, à sa posture, etc. Je peux faire un effet miroir et faire en sorte qu'elle m'accepte, malgré ce que je vais lui partager, qui peut éventuellement l'offenser. Mais dès que ces personnes passent à deux, je peux gérer la chose. Trois personnes. Et plus il va y avoir un nombre important de gens avec lesquels je vais dialoguer, que cela soit en physique ou en virtuel, si je parle devant 200 personnes, comme je l'ai fait lors de mes conférences, ou 300 personnes, ou que je parle à des milliers de personnes face caméra, même si je dis « je t'aime, tu es quelqu'un d'extraordinaire », il y a des gens qui vont être blessés par ces propos-là. Je sais que peut-être pour toi, en cet instant présent, tu dis « ce n'est pas possible ». Tu ne peux pas dire à quelqu'un « je t'aime, tu es quelqu'un d'extraordinaire » et cette personne se sent blessée. Si. Parce que quand une personne se sent blessée, cela ne dépend jamais des mots employés, mais de l'interprétation que cette personne fait de ces mots-là. Peut-être pour prendre cet exemple, qui est vraiment un exemple qu'on pourrait considérer comme étant extrême, mais si je dis à une personne « je t'aime, tu es quelqu'un d'extraordinaire », cette personne peut se sentir blessée parce qu'elle n'a jamais entendu le mot « je t'aime » de la bouche d'une personne qui lui est chère. Elle a toujours attendu que quelqu'un de sa famille lui dise « tu es extraordinaire ». Ou récemment, une personne qui lui a dit qu'elle était extraordinaire, l'a foutue dans la merde. Donc, son histoire personnelle, c'est mélangé à ces mots-là. Cette phrase a une signification personnelle pour elle qui peut déclencher une émotion bien spécifique. Pourquoi il y a des gens qui pleurent quand on leur fait des compliments ? Parce que parfois, ils ont du mal à l'accepter, parce qu'ils ont une estime d'eux qui est très basse, mais parfois, c'est aussi parce que ce compliment, cette phrase, il y a une certaine personne qui l'a dit, qui peut-être n'est plus là, qui peut-être a été violente avec elle. Et par ce fait, ça déclenche une émotion, elle en oublie même la signification de la phrase que tu as prononcée. Il est là, le point. Quand une personne se sent blessée par rapport à une phrase magnifique, un compliment, une valorisation que tu peux exprimer envers qui cette personne est, et que celle-ci se sent blessée, c'est parce qu'elle a assimilé cette phrase à une personne qui lui a fait du mal, et quand tu l'exprimes, elle en oublie complètement le contexte de la phrase elle-même, parce qu'elle le relie à une histoire personnelle. Donc là, je t'ai pris l'exemple le plus, le plus, comment dire ça, le plus extrême, ouais. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu partages ton point de vue, tu partages un avis, même quand tu fais en sorte de le construire, et tu fais en sorte de ne pas blesser les gens, il y a toujours des gens qui ne vont pas être d'accord, et qui vont prendre les choses personnellement. Tu vois, je peux avoir un avis sur l'éducation nationale, le partager de manière objective, que ça ne va pas, la manière dont les salles sont structurées, ça ne peut pas être bien, parce que le prof, par rapport à comment son cerveau est constitué, relié à ces deux hémisphères, il va forcément favoriser plus un côté de la salle que de l'autre. Ceux qui sont au fond vont être automatiquement défavorisés, que si la salle était en rond, et que le prof était au centre, et qu'il tournait autour d'eux, et dans tous les cas, il y aura toujours une défavorisation, parce qu'il y a un prof, et ce prof va automatiquement favoriser des personnes qui lui ressemblent, ou qui lui ont ressemblé étant plus jeunes. Donc, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas dans le système éducatif, mais même en partageant des avis comme ça, qui sont basés sur des faits, et qui ne dirigent pas la faute vers une personne en tant qu'individu, il y a des gens qui vont être profs et se sentir blessés, parce que je leur dis indirectement que ce qu'ils font ne va pas, même si ce n'est pas eux qui ont choisi ce mode de fonctionnement. Et le pire, ça c'est le niveau ultime de prendre les choses personnellement, c'est une personne qui a un ami prof, ou une amie prof, qui pour elle, elle n'est pas du tout comme ça, ça se passe bien, et donc du coup, on le prend personnellement. Ça, c'est quand on s'est extrêmement identifié. Et là, il y a du chemin à faire. En attendant, ce que tu peux mettre en place, c'est t'entraîner, non pas devant un groupe de personnes, parce que forcément, dès que tu vas partager une opinion, tu vas toujours blesser quelqu'un. Tu fais une blague, il peut y avoir mi-personne qui rigole, et il y en a une qui va se sentir outrée, parce qu'elle a vécu X situations comme étant un drame, et qu'elle n'arrive pas à en rire. Donc tu ne pourras jamais éviter de blesser qui que ce soit. Cependant, tu peux minimiser le fait. Une personne te propose quelque chose, au fond de toi, tu as envie de lui dire, non, je ne t'aime pas, je n'ai pas envie de venir avec toi, je préfère rester là. Lui dire ça, c'est vouloir la blesser directement. Tu peux choisir tes propos et dire, alors, c'est très gentil de ta part de me proposer, mais j'avoue, je ne suis pas intéressé, j'ai d'autres priorités pour l'instant. Donc tu ne vas pas mentir en disant que tu es occupé, que tu avais autre chose de prévu. Le but n'est pas de mentir, le but est de dire la vérité, sans blesser. J'ai d'autres priorités, en cet instant, ce que tu me proposes ne m'intéresse pas, point. Mais le dire avec un ton de voix, souriant, joyeux, positif, et non pas blessant, dirigé envers cette personne. Le faire comprendre que, mon refus, n'est pas basé sur elle, il est basé sur moi, sur ce que je veux pour moi. Et peut-être que pour moi, en cet instant, je ne veux pas telle activité, je ne veux pas être avec telle personne. Mais cela n'a rien à voir avec eux, cela a à voir avec moi. Et le fait de faire comprendre cela aux gens, ça fait en sorte qu'ils l'acceptent davantage. Après, lors d'un dialogue, si tu vois que ça commence à s'envenimer, et que tu as envie de dire certaines choses, mais tu penses que ça va blesser la personne, n'hésite pas à reprendre les mots de celle-ci. Quand il y a une colère, quand il y a une confrontation, tu peux également aussi, quand la personne s'exprime, à donner son point de vue, que tu ne partages pas, dire, je comprends. Je comprends. Je comprends. Supprimer ton vocabulaire, les mais, non, et, je comprends. Et que penses-tu de ceci, cela, cela ? Demander l'avis de l'autre, plutôt que d'imposer son avis, fais en sorte qu'on blesse beaucoup moins les gens. Donc ça, c'est différentes techniques que tu peux mettre en place. Il y en a d'autres. Si tu veux, je te partage mon guide sur la communication. Tu peux le télécharger gratuitement, dès maintenant. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras d'autres techniques au niveau de la communication que tu peux utiliser également. Et aussi, j'organise de temps en temps, ici même, dans mon centre, des week-ends sur l'art de communiquer où on met les gens en scénario. C'est-à-dire qu'on fait plein de scénarios de la vie en physique. On fait des situations réelles. Donc ça t'intéresse, tu peux aller voir, c'est sur mon site internet aussi. En attendant, n'hésite pas à télécharger mon guide sur la communication. On se retrouve de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...